Bonjour tout le monde, c'est Tcho ! J'espère que vous allez bien, de mon côté ça va plutôt bien, je vous l'avoue. Aujourd'hui, je ne commence qu'à 15h, ça me laisse du temps ce matin pour pouvoir filmer un peu, pouvoir vous parler un peu et pouvoir préparer cette série de vidéos. Cette série de vidéos, du coup, c'est une semaine, grossièrement une semaine, où on va réapprendre à dessiner ensemble, tout du moins à aimer ça, revoir les bases, et voir l'avancée, notre évolution, etc. Et surtout, le but, c'est de ne pas lâcher le dessin, voilà ! Soyez un peu assidus, j'ai voulu lancer cette série de vidéos-là pour qu'on puisse reprendre un rythme sur le dessin, ne pas lâcher et continuer à s'améliorer, même si je sais que dans cette série de vidéos, vous verrez beaucoup de dessins très moches, mais on n'en a rien à foutre parce que le projet, ce n'est pas de faire de beaux dessins, c'est d'aimer faire des dessins. Concrètement, c'est ça. Donc, je vous amène avec moi, parce que nous sommes vendredi, et nous n'allons peut-être pas commencer la semaine à vendredi, je ne pense pas, honnêtement. Et tout d'abord, la première chose à faire, c'est d'aller s'acheter un petit carnet à dessin ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, me voilà rentrée de ma petite expédition pour... Donc, j'étais juste partie de base pour acheter un sketchbook, je fais un petit haul de ce que j'ai acheté. Je suis partie à Sostengren parce qu'il fallait que j'achète une boîte pour le cadeau d'une de mes amies. On va fêter son anniversaire samedi, donc samedi prochain. Dans tous les cas, le vlog ne sera pas sorti d'ici là, donc c'est le 16 mars. Donc, je lui ai acheté une petite boîte comme ça, avec un petit ruban vert pour l'entourer. Dedans, il y aura juste des codes, parce que je vais lui acheter un pack Sims, ou plusieurs, je ne sais pas encore. Bref, ce sera dans sa petite boîte, donc True Mims. Elles sont incroyables les boîtes à Sostengren, bref. C'était super dur de ne pas tout acheter. Je ne sais pas si c'est dans des Sostengren ou Sostengren, je ne sais pas, désolée. Ensuite, à la librairie nouvelle, je suis tombée sur un livre, et honnêtement, ma pile de livres à lire s'étend à plus de 75, je crois. Je crois qu'en tout, je dois avoir 75 livres à lire. J'ai trouvé celui-ci, ça s'appelle « Et il vécure ». Ça a l'air vraiment super bien, l'auteur, c'est Steven Salvatore. Donc, franchement, j'ai trop hâte de lire. Je vous ferai un petit vlog lecture pour ce petit livre-là. Voilà, je vais vous lire le résumé si jamais vous êtes intéressé. Pour sa première rentrée à l'université, Chase se sent perdu, intimidé, grand romantique, manquant de confiance en lui. Le jeune homme est persuadé qu'il n'intéressera jamais personne, jusqu'au jour où il croise le regard de Jack. Écrivain en herbe, Jack adore les histoires et les mots. Il vit dans son petit monde à lui et ne veut prendre aucun risque dans la vie, et surtout pas dans une relation avec un autre garçon. Lui qui a été élevé dans une famille aimante, mais très conservatrice. Mais lorsque Jack et Chase se rencontrent, leur univers s'en trouve bouleversé, et toutes leurs anciennes certitudes volent en éclats. Ensemble, les deux garçons vont devoir affronter la peur que suscite leur sentiment naissant. Et surtout, apprendre à s'accepter et à s'aimer pour, enfin, vivre vraiment. Deux garçons que tout semble séparer, le frisson du premier amour. Voilà, ça m'a l'air trop bien. Actuellement, je suis en train de lire La Faucheuse. Donc, dès que je finis La Faucheuse, je commence à vous faire un petit vlog lecture sur Et il Vécure. Voilà, comme ça, franchement, j'ai trop hâte de lire, il a l'air trop bien. J'ai acheté un de ces marque-pages parce que j'avoue que dès que je vais à la librairie nouvelle, je veux absolument acheter un marque-page pour aucune raison. J'ai acheté celui-là. Voilà. Ils sont trop trop beaux. Je crois que c'est 1,30€ genre. Il ne va pas forcément super bien avec le livre, mais franchement, on s'en fout parce que le marque-page est trop beau. Et enfin, donc le sketchbook que j'ai pris, c'est celui-là. Il est tout rouge parce que j'aime le rouge. Il m'a coûté 6,99€. C'est un petit sketchbook. Il y a 80 pages. Voilà, 140 grammes. Esquissé, crayon, fusain, crêpe, pastel, graphite, encre et aquarelle. Finalement, il fait un peu tout. Donc, hâte de le voir tout rempli. Coucou ! Alors, on est le dimanche 10 mars 2024. Il est exactement midi 40. Nous allons donc commencer notre petite série de vidéos pour réapprendre le dessin. On va passer sur le premier exercice. La vidéo du coup sera évidemment en description. Ce sera peut-être la vidéo de la semaine. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. On va faire ça au feeling. On verra bien comment ça se passe. Du coup, pour la première partie de la vidéo, c'est le traçage aux traits qui consiste du coup à tracer des formes assez basiques, de manière assez fluide, sans faire 12 milliards de minuscules traits pour réussir à faire une forme. Le premier exercice consiste du coup à tracer un triangle, un rond et un carré et voir à quel point ils sont nets. En gros, voilà. Donc, muni de mon petit carnet désormais, je vais pouvoir tracer les premières formes. Donc, dans le site de la vidéo, il explique si jamais les formes que vous avez dessinées ne sont pas très droites, je dirais, ne sont pas très liésibles du moins. N'hésitez pas du coup à vous entraîner à les refaire plusieurs fois. Donc, dans la partie suivante, après avoir fait le linework, il y a plusieurs compétences basiques à avoir. C'est ce qui l'explique tout du moins. Savoir du coup faire des formes basiques. Donc, le rond, le carré, le rectangle. Le triangle. La vision 3D. S'entraîner à la vision 3D. S'entraîner à l'anatomie basique, le simple. Savoir comment est un corps, comment le former, etc. Quelles sont les formes qu'il compose. La perspective simple. La dynamique, en fait, des personnages. Il dit que sur sa chaîne YouTube, il a fait un tuto pour tous ses petits compétences basiques. Donc, on va regarder ça. On va commencer du coup par la vision 3D. Donc là, l'exercice pour la 3D. Vous avez vu, ça va faire une recherche sur Google ou Pinterest, peu importe. Donc, voilà. Il dit qu'il faut s'entraîner sur des formes assez basiques, comme ça. Et également de s'entraîner sur les ombres. Mais déjà, on va s'occuper de faire différentes formes, tordues, non tordues, peu importe. C'est important à savoir, c'est vraiment la base. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. ... 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